Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atekac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 27 février 2014 à 20h23. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en contact des 4400 points au moment où je vous parle. Il gagne 10 points de hausse par rapport à la clôture précédente. Alors il y a franchement des véléités haussières comme on le voit. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que lorsqu'on casse une zone de résistance comme ça, elle change de polarité pour devenir support. C'est ce qui s'est passé. Au point près, on est venu tester ce support pour retrouver le nord, le chemin de la hausse. Et vous voyez que pour l'instant, on se maintient au-dessus de la M7, ce qui permet de remettre à plus tard le scénario d'aller chercher la M20. Je vais y remettre à plus tard parce que, comme je l'ai indiqué lors des précédentes analyses techniques, le contact avec la M20 se fera à un moment ou à un autre. J'avais dit qu'il y a deux scénarios possibles. Pour l'instant, il semble que l'on prenne le scénario de la latéralisation sur les courses qui permet à la M20 de monter tranquillement et donc moins dur sur la chute. Par contre, on ne peut exclure une mauvaise nouvelle, par exemple, sur des statistiques qui pourraient aider l'indice à aller chercher cette M20 un peu plus rapidement que ce que l'on peut imaginer. En tout cas, pour l'instant, sans tirer de plan sur la comète, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, ce qui écarte ce risque d'aller chercher la M20, puisque je rappelle que généralement, c'est quand on casse la M7 en clôture que l'on va chercher la M20. Et puis surtout, nous sommes du bon côté de la médiane de la fourchette d'Androuz, appelée donc à faire des rotations entre cette médiane et la résistance haute de la fourchette qui se trouve vers les 4500 points. Alors, on réalise ici un ramier haussier, puisque le corps vert de la bougie est avalé par le corps rouge précédent. Donc ça, c'est plutôt positif, évidemment, même si les statistiques de réussite ne sont que d'une chance sur deux pour une poursuite de hausse. Et les supports sont extrêmement nombreux. M7, zone ici en rouge, médiane de fourchette d'Androuz, retraçant de Fibonacci et en arrière-plan, moyenne mobile à 20 séances. Les indicateurs techniques sont parfaitement bien orientés. Le MACD est positif au-delà du signal, le stochastique en surachat, même s'il a croisé son signal, je vous avais dit que ce n'était pas très significatif quand ça se passe en surachat. Le momentum est positif, donc franchement, tout va bien pour l'indice. Et on voit clairement à la longueur de la mèche basse, ici, la dynamique haussière. Et cela montre que les consolidations sont mises à profit pour acheter par certains. Si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les supports, M7 4377, ou la zone ici de support, 4355, 4345, voilà cette zone. Elle correspond également avec la médiane de la fourchette d'Androuz et un retracement de Fibonacci un tout petit peu plus bas, 4340. La M20, quant à elle, se confond avec un retracement de Fibonacci sur les 4288. Si vous êtes baissé sur l'indice, je vais rappeler mes traditionnels messages de prudence. Vous vous tradez contre les unités de temps journalières, hebdomadaires et mensuelles, où la tendance est haussière, et vous tradez contre des indicateurs techniques bien orientés. Donc certes, ça marche par exemple ici sur les séances qui sont là, mais on voit bien que globalement, vous mettez les statistiques à dos, puisque dans une tendance haussière, l'indice a plus de probabilité de monter, qu'il n'a de baissé, ce qui ne veut pas dire qu'on monte en ligne droite. Donc, soit vous shortez maintenant en ayant à l'esprit que vous exposez, soit vous attendez tout simplement les plus hauts annuels, qui ont marqué d'ailleurs une petite zone de résistance vers les 4425 points. Sinon, vous attendez tout simplement l'objectif haussier de la fourchette d'Androuz, c'est-à-dire les 4518 points. Pour résumer cette analyse technique, la tendance est toujours clairement haussière. On le voit, la longueur de mèche basse ici, les indicateurs techniques sont bien orientés, les supports tiennent, donc pas de raison d'être pessimiste pour l'indice. Alors, cette analyse technique est terminée, je vous rappelle que je prends un petit peu de congé, que je reviendrai pour une prochaine analyse technique le dimanche 9 mars. Voilà, vous pouvez noter ça sur vos agendas, il y aura une analyse ce dimanche 9 mars. Je vous remercie pour votre fidélité, bonnes vacances si vous en avez, bon courage si vous travaillez, et au plaisir de vous retrouver le 9 mars. Merci de votre fidélité, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !